Vous allez la voir sur la route dès janvier, mais vous n'allez pas la remarquer. La nouvelle Hyundai i30 n'attire pas l'attention, elle est même facile à confondre avec ses concurrentes. Beaucoup sont des stars. Volkswagen Golf, Peugeot 308, Renault Mégane, Opel Astra ou Ford Focus. C'est flagrant sur ce profil. L'i30 ne tranche pas, au contraire. Elle s'inspire surtout du best-seller Golf. La face avant est la seule vraie marque identitaire de la voiture. C'est d'ailleurs cette calandre qu'on retrouvera sur la plupart des modèles Hyundai à l'avenir. Néanmoins, l'i30 mesure quelques centimètres de plus en longueur que ses rivales. Son coffre est l'un des plus profonds de la catégorie. L'intérieur est tout aussi consensuel. Les designers se sont interdits de surprendre. L'habitacle doit durer, apparaître intemporel. Enfin, intemporel, ça se discute. Parce qu'il y a énormément de boutons à l'intérieur de cette voiture. J'ai 8 boutons autour du levier de vitesse. J'en ai 14, rien que pour la climatisation. Il y en a une douzaine autour de l'écran central. L'écran central qui, lui, en plus, est tactile. Donc, ça rajoute encore des fonctions. J'ai une douzaine de boutons sur le volant. J'en ai à gauche du volant. J'en ai sur la porte. Enfin, des boutons. Il y en a partout dans cette voiture. Ça, c'est un petit peu daté. Aujourd'hui, les voitures sont plus sobres à l'intérieur. Mais, qui dit beaucoup de boutons, dit beaucoup de fonctions. Et c'est vrai qu'elle est impressionnante en termes d'équipement, cette i30. Exemple. Le volant tourne tout seul si vous franchissez les lignes au sol. Un signal sonore vous réveille en cas d'endormissement. Et la voiture peut freiner automatiquement en cas d'urgence. Tous ces équipements sont livrés en série dès le premier prix à 22 550 euros. Et en option, à 450 euros, une caméra lit les panneaux de vitesse pour les rappeler sur votre écran GPS. Alors, pourquoi choisir une i30 ? Pour les équipements de sécurité livrés en série ou abordables, oui. Oui, l'i30 est bien une voiture sûre. Mais a-t-elle le choix ? Je m'explique. En conduite rapide, la voiture semble parfois chercher sa voie. Heureusement, l'électronique est là pour la remettre sur les rails. Pas de problème. Alors, sur les petites routes de montagne, comme ici, là, l'i30 montre ses limites. Elle ne va pas vous mettre dans le décor. Vous n'allez pas sortir de la route. Mais son train avant n'est pas assez incisif. Son train arrière n'est pas soudé à la route comme ses concurrentes. Là, l'électronique se met en route très très tôt. Là, par exemple, l'électronique a fait ralentir la voiture. Donc, par rapport à des concurrentes qui sont très performantes, en tête, la Peugeot 308. Évidemment, la Volkswagen Golf et tous ses dérivés. Là, l'i30 est quand même un cran en dessous. Pourquoi acheter une i30 ? Pas pour son dynamisme, non. En clair, l'i30 n'est pas une voiture très amusante à conduire. Elle aura tendance, au contraire, à calmer vos ardeurs, ce qui est plutôt dans l'air du temps. Mais vous l'avez compris, ce n'est pas ce qu'on préfère à Automoto. Non, il faut rouler en ville avec elle, surtout sur des pavés, pour apprécier pleinement cette Hyundai. Alors, en ville, ce qui frappe, c'est la douceur. Douceur de suspension, douceur de la boîte de vitesse, peu de bruit, peu de vibration. Pourquoi acheter une i30 ? Pour la ville ? Oui. L'i30 s'adresse donc à un public sage, en quête d'une voiture plus bourgeoise que rock'n'roll. Pas de révolution non plus, question tarif. 29 450 euros pour notre modèle essence haut de gamme à boîte automatique. C'est environ 3 000 euros de moins qu'une Volkswagen Golf, oui. Mais les françaises Mégane et 308 font aussi bien. Alors, pourquoi une i30 ? Pas forcément pour le prix. Avant de conclure, gardez cependant une chose à l'esprit. Comme toutes les Hyundai, l'i30 est garantie 50 km à gilimité. De quoi appuyer encore le caractère rassurant de la voiture. Le bilan est comme l'i30, sécurisant et raisonnable. La Hyundai est confortable, son équipement de sécurité impressionne et sa garantie rassure. Mais l'i30 n'est-elle pas trop consensuelle et austère pour se faire connaître sur ce marché dominé par des stars historiques ? Alors, pourquoi choisir une i30 ? Eh bien, c'est votre tempérament qui répondra oui. Ou non.